Benjamin, est-ce que bientôt, tu accepterais de me céder ta place pour la présentation du 6 à 7 ? Alors, tu veux la vérité ? Oui. Non. Alors, pour différentes raisons, l'essentiel, c'est l'oseille. Voilà. Bon, si ça s'améliore peut-être, mais pour l'instant, non. La réponse est non. Donc, je ne garde pas espoir. Eh bien, perd totalement, et psoir. Merci, merci. Merci. Ne t'en balle pas. Est-ce que je peux poser une question dans le sens de Jean-Pascal ? Alors, à qui voulez-vous la poser ? À vous-même. Alors, il y a d'autres personnes sur ce plateau, je rappelle. Je sais que c'est très cohérent. D'accord, d'accord. Une chaîne de télévision historique comme TF1 vous propose d'assurer l'animation d'un nouveau format télévisé. Non, mais il faut que ça reste très libre. Il a raison, Gilles. Assurer l'animation pendant 10 semaines. Est-ce que vous quittez TPMP avec cet homme ? Ah, donc, la question, je vais la traduire. C'est-à-dire, s'il relance Secret Story et qu'il me demandait de revenir le présenter. C'est ça. Avec conditions financières acceptées. Oh, putain ! Tu le mets dans la merde. La réponse est non. Ah, vraiment ? Ah, bien. Est-ce que vous avez peur que ça ne se reconduise pas ? On n'avait dit pas de mensonge. Non, non, non. La vérité, j'ai quitté TF1. J'ai quitté TF1 en 2015 où je ne voulais plus faire Secret Story. Ce n'est pas pour revenir 5 ans après ou 6 ans ou 7 ans après pour refaire le même jeu. Et je continue à dire que Secret Story, s'ils le refont sur une chaîne RTN, c'est-à-dire avec les contraintes, notamment de l'ARCOM, ça n'a aucun sens. Il faut le refaire sur une plateforme pour être libéré des secrets et aller beaucoup plus loin. Si c'est pour faire un truc inodore, incolore et sans saveur, ça n'a aucun intérêt. Et comme TF1, à mon époque, j'ai dit, en se bouchant le nez, ce n'est pas la peine qu'il se bouge deux fois le nez. Voilà, je vais la rendre service. Voilà, une autre question ? Non, c'est très bien, merci. Amélie ? Alors, moi, j'ai une question pour Gilles. Oh là ! Gilles ? Attention Gilles, il faut être honnête. Gilles, chaque soir, tu es à contre-courant dans tes PMP. Tu fais un peu le buzz, malgré toi ou non. Est-ce que tu te considères comme la star du programme ? La star ? Mais vous trouvez que j'ai une gueule de star ? Alors là, la réponse est non. Non, pas du tout. Mais vraiment ? Ah non, vraiment, vraiment, vraiment. Tu ne penses pas que tu es la star des chroniqueurs ? Non, non, non. Pour moi, la seule star de l'émission, c'est Cyril, franchement. Et euh... Je vous réponds honnêtement. Non, mais ceci dit, Gilles, Gilles est essentiel à l'émission. Le pil, c'est un pilier. Non, mais c'est un pilier, c'est un pilier. C'est un pilier dans le collectif. Non, mais dites-le que vous êtes un pilier. Non, non, je ne suis qu'un maillon. Non, je ne suis qu'un maillon du collectif. Non, j'ai toujours bossé comme ça, vous le savez bien. Oui, d'accord. Non, jamais été. Non, mais tu sais que quand tu n'es pas là, tu manques à l'émission. Il manque quelque chose. Non, non, non. Quand des personnes ne sont pas là, elles ne manquent à personne. Non, mais c'est très gentil, mais personne. Non, 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 je ne crois pas. Tout le monde peut être remplacé du jour au lendemain. Tout le monde est remplaçable. Sauf Cyril. Ah oui. Bravo. Il passe un bon vendredi soir. Comment ? Il passe un bon vendredi soir, celui-là. Ça devrait être propre. Alors, oui. Une petite question. Une autre question. Une autre question. Non, pas vous. Non, pas non. Non, pas non. Moi, une autre question. Justement à mon copain Maxime qui est à côté de moi. Je suis un excellent chroniqueur de 6 à 7. Et donc, du coup, tu vois des présentateurs comme Benjamin, Valérie, Bernard ou moi. Quel est ton préféré ? Franchement, je vais jouer le cœur. Je vais jouer la spontanéité. Évidemment, Delphine, tu es excellente. Voilà. J'ai dit Benjamin. C'est Simon Giacoccu. Qui a une question ? J'ai une question ? Oui, j'ai une question pour vous. Ah. J'adore travailler avec vous. Oui. Mais c'est vrai qu'on ne comprend plus rien de ce que vous dites. Est-ce que vous avez réellement songé, oui ou non, à vous rééduquer chez un orthophoniste ou à utiliser une autre méthode ? Parce qu'en fait, Benjamin, c'est plus possible. Non, en fait, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien où ? À cette place-là, je m'exprime. C'est ça. Et à cette place-là, je déprime. Exactement. Oui, pour ça. Mais oui. Donc, c'est pour ça. Mais quelle est l'explication ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un truc là. Je veux être honnête. Je dis ici par là. Je ne comprends pas. Ça ne passe pas. C'est vrai, ça change. Ça change, oui. Là, vous êtes à peu près audible. Oui, à peu près. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'était ça votre question ? Oui. Bravo. Super. Merci. Mamie, madame. Moi, ce n'est pas du tout média parce que je m'en fous un peu. Amélie, quand tu vois que tu en es à peu près au même niveau que moi côté vie sentimentale, est-ce que ça ne te fout pas un peu les boules ? Bonne question. Daniel, c'est vrai que quand Thierry l'a dit que j'étais célibataire et qu'il me connaît depuis 20 ans et qu'il me connaît célibataire depuis de nombreuses années, c'est vrai que j'ai une projection. Et toi, j'ai l'impression que c'était moi dans quelques années. Est-ce que ça me fait peur ? Oui. C'est vrai, c'est le désert de Gobi, votre vie sentimentale ? Oui, c'est vraiment le désert. Vraiment, j'ai eu une histoire avec le père de mon fils qui a duré assez longtemps. Et depuis qu'on est séparés, c'est vrai que franchement, je ne kiffe personne, Benji. Même pas rien, même pas une petite rien, bisous. Envoyez vos vidéos à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Et comme quoi, et Daniel, comme quoi, l'espoir est permis. Ou le désespoir. Ou le désespoir. Alors, justement, en parlant de désespoir, j'ai une question pour vous aussi. Non, alors, faisons une question à personne. Si la fin du monde arrivait demain, est-ce que vous accepteriez de passer la dernière nuit avec moi ? Non. Non, non, non. La peau, la peau. C'est ce qui vous différencie de Cyril ? Il aurait dit oui. Oui, mais non. Parce que Cyril aurait menti, alors que moi, je dis la vérité. Moi, c'est la différence. Merci.